Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de photantique, photantique où l'on parle de photographie antique et atypique et pour aujourd'hui et bien je vais vous présenter ce petit appareil photo que l'on m'a prêté pour que j'en fasse une vidéo. Je vais donc aujourd'hui vous présenter le Ferrania Linché 3, linché comme lynx comme l'animal. Alors on va commencer par un petit historique de la marque Ferrania, c'est une entreprise chimique italienne qui date de 1882. Alors au départ ils ont commencé à fabriquer de la dynamite et puis à partir de 1917 en fait le principal client de cette dynamite était le tsar de russie et donc en 1917 et bien il fallait trouver un débouché à toutes ces matières premières donc avec l'aide de pâté ils se sont mis à fabriquer du film photo puisque bien à l'époque on utilisait principalement du celluloïd comme base pour le film donc ce qui permettait de faire des explosifs mais aussi des films photo qui étaient accessoirement aussi explosif dans certaines situations. Ca fera l'objet d'une autre vidéo mais pour l'instant et bien je vais pas m'amuser à faire exploser mon appartement. C'était donc la première entreprise européenne à produire des pellicules couleur et donc a produit et vendu dans les années 50, 60 et début 70 quelques appareils photo. Cette entreprise donc a fait faillite en 2013 et a été rachetée ensuite par trois ingénieurs qui essayent tant bien que mal de relancer la production de films. Ici donc cet appareil photo là date de 1963 juste avant les instamatic mais au moment où le gros des ventes en fait ça correspondait à des espèces de box photo comme celui là dont je vous ai présenté dans une autre vidéo et j'en ferai peut-être un short d'ici peu qui étaient des appareils photo hyper simple donc c'était la grosse majorité des ventes d'appareils photo donc il y avait bien sûr des appareils photo professionnels mais au milieu il y avait aussi et bien ce genre d'appareil photo milieu de gamme qui permettait et bien d'avoir une qualité franchement correcte même très proche des appareils photo pro je pense que certains professionnels à l'époque photographe de rue et autres portraitistes pas trop lupés et bien c'était ce genre d'appareil qu'ils utilisaient donc ici j'ai un appareil photo allemand le Vito CL que je vous avais présenté dans une vidéo il ya quelques temps déjà et ça donc c'était je pense vraiment un appareil photo amateur donc des gens passionnés de photos qui avaient ce genre de truc puisque on est on a quand même beaucoup plus de réglages faut quand même s'y connaître un minimum en photo pour réussir à faire des photos correctes avec ça et puis c'était aussi un tarif beaucoup plus élevé que qu'un impera ou une box kodak comme on trouvait à l'appel à l'époque celui ci malgré la marque ferrania il a été conçu en allemagne mais apparemment produit en italie malgré que l'optique soit une optique allemande on est donc en présence d'un objectif stein hell casar 45 mm f 2 8 donc c'est un équivalent tessar qui est un obturateur qui permet des vitesses de 1 30e à 1 250e à côté de l'objectif on a le connecteur flash et puis de l'autre côté on va ici avoir le déclencheur donc c'est assez amusant d'habitude on l'a sur l'objectif ou alors en haut ici on l'a juste sur le boîtier ici donc pour pouvoir avoir une connexion je suppose rapide avec l'obturateur qui se trouve juste à côté en haut petit indicateur de nombre de vues restantes et surtout une griffe flash alors le fonctionnement est assez intéressant puisque bien là on a quelque chose de plat et quand on met le flash quand on appuie pas besoin de perdre un cache de gris flash on a le tout directement et puis à l'arrière de quoi charger le film ici de quoi rembobiner le film une fois qu'on l'a désengagé ici et puis un viseur qui est grand qui est assez confortable mais il manque ici ça se voyait sur le devant il n'y a pas de télémètre ce qui me pose un petit problème moi parce que j'ai du mal à travailler en zone focus et j'ai quand même quelques photos flou si je ferme pas comme un goret le diaphragme donc mes quelques photos f2.8 que je vous montrerai juste après et bien ce ne sont pas très nettes puisque il faut estimer la distance et puis ensuite la maîtrise donc voilà on est quand même à côté d'un appareil photo est très bien construit de qualité malgré ce que j'ai vu sur certains forums moi je le trouve absolument pas laid et puis surtout vu la qualité de construction surtout vu l'âge de l'appareil donc voilà je suis plutôt conquis sur cette partie là donc eh bien je l'ai emmené d'abord pour faire une pellicule couleur à quirky camping comme souvent au moment de rembobiner ma première pellicule couleur j'ai eu un point dur je pensais que la pellicule était finie et ce n'était pas le cas donc bien voilà j'ai cramé un bout de mon film c'est un peu dommage je pense que j'ai eu mon seul essai de photos de nuit donc ici ici donc j'ai ouvert j'ai refermé rapidement mais ça m'a cramé quand même un petit bout du film le reste et bien ça va j'ai fait beaucoup de mesures de lumière à l'oeil j'ai pas utilisé de cellules j'ai quand même eu quelques défauts surtout que c'est de la pellicule périmée en 2006 c'est pas si mal et un développement maison en c41 donc bien les photos des fils c'est en couleur en tout cas et vous voyez bien le piqué quand j'ai réussi ma mise au point est plus que correct après le développement comme je vous ai dit on est sur de la péloche bien périmée et j'en suis quand même à mes premiers développements couleurs je vais en faire une vidéo dédiée juste après celle là mais la qualité d'image est quand même je trouve plus que correct pour un appareil photo de cet âge là j'ai juste un espèce de glow dès qu'il ya un gros contraste et qu'il ya des lumières un peu importante je j'ai l'impression que c'est assez commun à ces appareils photo d'époque c'est les et petites les optiques d'époque ne devait pas être traité d'ailleurs il n'y a rien qui dit que l'optique est traité je suppose que c'est assez commun sur ces appareils photo d'époque c'est pas la première fois que je le vois c'est pas gênant à condition de le savoir parce que c'est quelque chose que vous pourrez pas traiter en poste c'est quelque chose que vous pouvez essayer de simuler en poste mais pas quelque chose qu'on peut supprimer donc ensuite au scan et encore moins à l'agrandisseur j'ai décidé et bien d'en faire une deuxième pellicule vu que c'était quand même mon expérimentation en développement c41 cette fois ci j'ai fait du noir et blanc là j'expérimente pas trop je connais le noir et blanc bon c'est de la péloche inconnue encore une fois c'est de la de rouleaux de cinéma recyclé mais ça reste que c'est du noir et blanc du noir et blanc j'en ai fait des dizaines et des dizaines donc et bien voilà je suis parti à cognac j'ai fait une pellicule complète que vous pouvez voir ici défiler alors cette fois ci j'ai même essayé bien la proxy je me suis complètement foiré sur la mise au point surtout que j'ai essayé à 2.8 j'y vais un peu fort dans les conneries sans télémettre il fallait que je doute que ça allait foirer sinon le reste et bien à part ce glow sur certaines images c'était une journée où je suis arrivé à cognac sous l'orage et ensuite et bien on s'est pris des 28 degrés donc je me suis pris une insulation le soir et voilà donc il y avait beaucoup de lumière on a eu des contrastes de lumière assez important voilà pour les résultats le piqué donc quand la mise au point est bien faite et correcte et permet des résultats très sympa cette optique me plaît bien pour moi c'est un appareil photo franchement que je vais peut-être avoir un peu du mal à rendre parce que finalement quand je vois le résultat puis quand je vois en fait l'utilisation de cet appareil photo là je trouve franchement agréable à utiliser bien sûr j'ai eu du foirage de mise au point mais franchement pour certaines séries photo c'est un appareil photo qui me conviendrait bien et peut-être que je vais m'en rechercher un de ce type là on verra j'ai plein d'autres appareils photo à vous présenter d'ici là donc ça sera pas pour tout de suite mais en tout cas c'est vraiment un appareil photo encore une fois que j'ai aimé tester mais surtout qui me fait franchement envie moi pour ma collection mais aussi en appareil photo à utiliser puisque je trouve que le résultat si on aime se rendu un peu à l'ancienne avec ce glow et ces choses là me convient bien et me donne pas mal d'idées créatives donc c'est un appareil photo que je conseille pour l'utilisation ou pour la collection selon son état c'est un appareil assez commun qui a une valeur entre 20 et 60 euros je suis pas un spécialiste de la vente mais en me renseignant c'est à peu près ce que j'ai trouvé et franchement pour ce tarif là il vaut vraiment la peine en appareil photo pour ceux qui veulent se mettre dans l'argentique c'est le prix des appareils photo jetables réutilisables pour une qualité d'image qui est quand même largement au dessus qu'un appareil photo jetable donc pour la créativité c'est super voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé on se donne rendez vous très bientôt pour une autre vidéo qui sera encore sur la photo cette fois ci puisque je parlerai du développement c41 sur ce soyez authentique et atypique et à très bientôt pour une nouvelle vidéo